Vous n'accomplirez jamais au-delà de votre niveau de connaissance. Et il se trouve qu'il y a certaines informations que vous n'aurez jamais sur Facebook. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Qui connaît Robert Kiyosaki ? Qui connaît Napoléon Hill ? Qui connaît Anthony Robbins ? Qui connaît Thierry Niamen ? Ah, ça c'est bien ça. C'est super. Comment vous avez découvert Robert Kiyosaki ? Combien de personnes ont déjà lu le livre de Robert Kiyosaki ? Combien de personnes ont lu le livre de Thierry Niamen ? Vous pouvez comprendre qu'on a encore du travail. Bon, parlons de la communauté parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit. La communauté. Qui est entrepreneur ? Qui gagne de l'argent à son business ? Qui gagne de l'argent à son business ? Qui est entrepreneur ? Plus de 1 million. Plus de 2 millions. Plus de 5 millions. Plus de 10 millions par mois. C'est bien comme il n'y a personne qui a levé la main. Parce que j'aurais eu le jour à lui demander qu'est-ce qu'il fous-tu ? Parce qu'en fait, c'est lui qui devait donner la conférence. L'idée c'est quoi ? C'est que vous n'accomplirez jamais au-delà de votre niveau de connaissance. Jamais. Et il se trouve qu'il y a certaines informations que vous n'aurez jamais sur Facebook. Il y a certaines informations que vous n'aurez jamais sur Youtube. Je vais aller plus loin. Il y a certaines informations que vous n'aurez jamais dans un livre. Parce que ce sont des informations très souvent très stratégiques. Quand j'étais avec l'équipe chez Thierry Niamen, on était à l'école. Parce qu'il nous a fait asseoir. Il nous a dit, Valère, il faut vendre un lit, il faut faire ça, ça, ça. Je vais vous donner une pépite. Qui fait des études de marketing ici ? Trois. Ok. Il m'a expliqué un truc qui se passe dans certaines écoles. C'est quand on a un devoir aux étudiants. Votre devoir, c'est de vendre le livre. Donnez-moi à quelqu'un qui a écrit son livre. C'est même parfois un bête livre. Il ne communique jamais dessus. Mais vous entendez, 500 000 ventes, 1 million de ventes. Et quoi la stratégie ? C'est que lorsqu'il a fini d'écrire son livre, on me dit, voilà, on donne ça un devoir aux étudiants. On leur dit, bon, votre devoir pour avoir la bonne note, c'est de réussir à vendre même 20 exemplaires sur le trimestre. Et ils disent, ils se paient, ils se paient, ils se paient. Donc vous imaginez, dans un établissement, il y avait peut-être 500 étudiants. Et chacun a vos missions de vendre 20 exemplaires. Est-ce qu'il a encore besoin de bavarder sur les réseaux sociaux tous les matins ? Bonjour ma personne, bonjour ma personne, bonjour ma personne. Est-ce qu'il a encore besoin de ça ? Tous les matins, il s'enlève, il faut qu'il fasse un texte. Et après, il y a un client, en commandant le lien sur le commentaire. Après, quelqu'un dit que le lien est où ? Tu conçois le visuel, tu parles en studio, tu fais une terrible photo, tu mets le numéro, après, il dit que le numéro est téléphoné à où ? Après, tu t'énerves, mais lui, il n'en a rien à cirer. Tu fais le flyer, tu mets le lieu de la conférence, après, il dit que la conférence, c'est où ? C'est quand ? Après, il demande de l'heure. C'est une information, je l'ai eue, parce que je suis allé rencontrer Thierry Niamen chez lui. Et, les personnes qui en ont bénéficié, c'est les gens qui sont dans la communauté. Ils étaient avec moi. Ils sont dans la communauté, on a une certaine proximité, donc on sait qu'on peut partager un certain nombre d'informations. J'aurais pu y aller avec beaucoup plus de personnes. Non. J'ai dit non, on va parler avec tout le monde. À chaque fois qu'il va chez lui, je ne vais jamais être seul. Parce qu'il me dit, c'est une opportunité, autant faire bénéficier de ceux qui sont avec moi. Très souvent, je prends deux, trois personnes maximum, on y va. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est toute une école. Mais s'ils n'avaient pas été dans la communauté, on se dirait, c'est vraiment vu sur Facebook. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vais vous dire, bonjour ma personne, bonjour ma personne, bonjour ma personne. On en a bien rigolé, c'est bien, mais la vérité, c'est qu'il n'aurait pas eu un certain type d'informations. Je ne vais pas aller plus loin. Nous sommes dans un monde où on s'en fout que vous soyez compétents. Je répète. Et plus le temps passe, plus je le comprends. parce que ce membre Dragoire a pour habitué de dire qu'un bon numéro de téléphone ne vaut mieux qu'un master 2. Et à chaque fois, on a une insulte. Mais ce qui l'insulte, au fil du temps, on a compris qu'ils ont le cerveau constipé. Parce qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel on vit. Vous n'avez pas compris le monde dans lequel on vit. Parce que, même les conférences, vous voyez les conférenciers, vous pensez que ce soit parce que ce soit les meilleurs dans leur secteur d'activité. Non, pas nécessairement. C'est parce qu'ils appartiennent à un certain cercle et on décide de les mettre en lumière. C'est pour ça qu'on choisit en disant on perd le transport. J'espère que vous allez pouvoir vivre ça un jour. Quand on vous contacte, on dit, ouais, ok, on va vous inviter pour un événement. D'abord, je te demande si c'est une farce. Et là, tu ne sais pas si tu dois demander si on perd le transport ou pas. Tu ne sais pas. Mais tu testes quand même. J'écoute, je demande, bon, je vous dis que des fois les messages sauvent la vie des gens. Parce que je sais qu'il y a certains types de personnes que si elles me mettaient en face directement comme ça, elles me décomposent. Mais quand c'est le message sur le temps de mettre le fort au monde, voilà. Donc, quand je reçois l'invitation, je ne suis pas su, je me dis, bon, c'est une blague. Après, ils demandent, timidement, que du coup, qui paie le transport? C'était une conférence où, même si elles me demandaient elle est venue, gratuitement, elle est venue. Parce que quand même, c'était une catégorie de personnes là-bas. Et quand il demande qu'elle paie le transport, elle me dit, non, bien sûr, c'est nous et tout. Je dis, ah, ok, d'accord, mais t'as mieux. Qui est fou? Elle me dit, ouais, combien il faut régler et tout, tac, je fais le truc, tac, j'envoie. Je n'étais même pas sûr qu'elle allait m'envoyer l'argent pour ça. Et tard, je vois le dire, le dire, mais c'est bien ça. Parce que moi, elle va aux conférences, moi, elle ne demande pas l'argent. Elle ne demande pas qu'on me paye pour ça. Parce qu'elle voulait, à un moment, elle voulait me payer pour ça, mais non, moi, elle ne prend pas d'argent. Je m'invite à la conférence, tout ce que je veux, c'est le transport, l'hébergement, et puis tout le reste. Mais moi, je ne prends pas d'argent. c'est parce que j'appartiens à un certain type de communauté. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !